Le Yoga Vazishta Deuxième partie Les quatre gardiens Vazishta poursuivi Semblablement, à toutes les époques, par sa volonté, le Créateur donne l'existence à plusieurs sages, dont moi-même, pour l'éveil spirituel de tous. Et pour que le côté séculier ne soit pas en reste, Brahma crée aussi à certains endroits de la terre des rois qui gouvernent avec équité et sagesse. Toutefois, ces souverains sont bientôt corrompus par l'amour du pouvoir et par les plaisirs. Des conflits d'intérêts les poussent à se combattre, et ces conflits, à leur tour, génèrent des remords. Afin de mettre un terme à l'ignorance de ces chefs d'État, les sages leur transmettaient la sagesse. Autant jadis, cher Rama, les rois recevaient cette sagesse et la chérissaient. C'est ce qui lui valut son nom de Raja Vidya, la science royale. Née de la pure discrimination, la plus haute forme de détachement a vu le jour dans ton cœur, Rama, et elle dépasse le détachement dû à des circonstances particulières ou à un profond dégoût. Il faut certainement attribuer un tel détachement à la grâce de Dieu. Cette grâce accompagne la discrimination arrivée à maturité, à l'instant précis où le détachement est généré dans le cœur. Tant que la plus haute sagesse ne point pas dans le cœur, la personne est assujettie à cette roue de la naissance et de la mort. Je t'en prie, écoute bien l'exposé que je vais te faire de cette sagesse en concentrant ton esprit. Cette sagesse détruit la forêt de l'ignorance. Errer dans cette forêt entraîne la confusion et des tourments apparemment sans fin. Il convient donc de chercher un instructeur éclairé, et ayant adopté l'attitude juste, de lui poser la bonne question et d'obtenir de lui l'enseignement. Celui-ci devient alors partie intégrante de soi-même. L'insensé pose des questions stupides avec irrévérence, et plus bête encore est celui qui méprise les paroles du sage. Mais l'homme qui répond aux vaines questions d'un insensé n'a sûrement rien d'un sage. Cher Rama, tu es assurément le meilleur des chercheurs, car tu as réfléchi à la vérité comme il convient, et tu es inspiré par la meilleure forme de détachement. Je suis convaincu que ce que je vais te dire trouvera une ferme assise dans ton cœur. En vérité, c'est dans son cœur qu'il faudrait faire tout son possible pour installer la sagesse sur un trône, car le mental est aussi instable qu'un singe. Et, alors, il faudrait fuir la compagnie des gens qui n'ont que faire de la sagesse. Rama Quatre gardiens défendent l'entrée de Moksha, le royaume de la liberté. Ces gardiens sont la maîtrise de soi, l'esprit d'investigation, le contentement et la bonne compagnie. Le chercheur épris de sagesse devrait assidûment cultiver l'amitié de ses quatre gardiens, ou au moins de l'un d'entre eux. Le cœur pur et l'esprit réceptif, dégagés du voile du doute et de l'agitation du mental, cher Rama, écoute cet exposé sur la nature de la libération et les moyens d'y parvenir. Car les terribles tourments de la naissance et de la mort ne prendront fin qu'une fois réalisé l'être suprême. Si ce serpent mortel de la vie ignorante n'est pas terrassé ici et maintenant, il entraîne d'interminables souffrances, non seulement pendant cette vie-ci, mais au cours d'innombrables existences à venir. On ne peut ignorer cette souffrance, mais il faudrait la vaincre au moyen de la sagesse que je vais te transmettre. Cher Rama, si tu viens ainsi à bout de ce tourment de l'histoire qui se répète, le samsara, tu vivras ici même sur terre tel un dieu, comme Brahma ou Vishnu. Car une fois l'illusion dissipée et la vérité atteinte au moyen de l'investigation sur la nature du soi, lorsque l'esprit est en paix et que le cœur accède d'un coup à la vérité suprême, quand sont retombées toutes les vagues des pensées qui agitaient le mental, que s'établit un incessant courant de paix et que le cœur se voit comblé du bonheur suprême de l'absolu, quand la vérité a été ainsi perçue dans le cœur, alors ce monde même devient une demeure de félicité. Un être parvenu à ce stade n'a rien à acquérir et rien à fuir. Il n'est pas souillé par les imperfections de la vie. Le malheur de la vie ne le touche pas. Il n'apparaît pas et ne s'en va pas non plus, même s'il donne l'impression d'arriver et de repartir aux yeux de ceux qui le voient. Même les devoirs religieux s'avèrent pour lui inutiles. Il n'est pas affecté par les tendances passées qui ont perdu leur force. Son mental a renoncé à l'agitation et il repose dans la félicité qu'est sa nature essentielle. Une telle béatitude n'est possible que grâce à la connaissance de soi. Aucun autre moyen ne permet d'y goûter. Voilà pourquoi il faut constamment s'appliquer à la connaissance de soi. C'est le seul devoir qui nous incombe. Qui néglige les textes sacrés et les saints ne parvient pas à la connaissance de soi. Pareille bêtise est plus nocive que tous les mots qui assaillent ce monde. C'est donc avec ferveur qu'il convient d'écouter ce texte sacré qui aboutit à la connaissance de soi. Qui se procure ce livre sacré ne retombe pas dans le puits obscur de l'ignorance. Cher Rama, si tu veux te délivrer des tourments du samsara, de cette histoire qui se répète, accueille l'enseignement salutaire des sages comme moi et sois libre. Vazishtha poursuivit Afin de franchir ce formidable océan du samsara, on devrait recourir à ce qui est éternel et immuable. Rama, le meilleur de tous les hommes, est seulement celui dont l'esprit s'est établi dans l'éternel et possède donc une parfaite maîtrise de soi et baigne dans la paix. Il voit que plaisir et douleur se pourchassent et s'annihilent mutuellement et que la sagesse recèle la maîtrise de soi et la quiétude. Qui ne s'en aperçoit pas dort dans une maison qui est la proie des flammes. Qui acquiert la sagesse de l'éternel ici-bas se voit libéré du samsara et ne renaît plus dans l'ignorance. On peut douter de l'existence d'une vérité aussi immuable. Si tel est le cas, ça n'empêche quand même pas de s'interroger sur la nature de la vie, car la quête de l'éternel adoucira à la souffrance due au changement de l'existence. Mais, si l'homme découvre que cette vérité existe, en la connaissant, il est libéré. L'éternel ne s'obtient pas plus par les sacrements ou les rituels que par les pèlerinages ou la richesse. On n'y parvient qu'en conquérant le mental, en cultivant la sagesse. Qu'il marche, qu'il soit victime d'une chute ou reste assis, tous sans exception, Dieu, démon, demi-dieu ou humain, devraient donc constamment chercher la conquête du mental et la maîtrise de soi, qui sont les fruits de la sagesse. Une fois apaisé, pur, tranquille, libre de l'illusion ou de l'hallucination et dégagé des désirs, le mental n'aspire plus à rien ni ne rejette rien non plus. C'est la maîtrise de soi ou la conquête du mental, l'un des quatre gardiens mentionnés plus haut qui veille sur le chemin de la libération. Tout ce qui est bon et propice découle de la maîtrise de soi. Celle-ci dissipe tout mal. Nul plaisir en ce monde ou au ciel ne peut se comparer à la délectation de la maîtrise de soi. La grande joie que l'on goûte en présence de qui possède la maîtrise de soi est unique en son genre. Tout le monde accorde spontanément sa confiance à un tel être. Personne ne le déteste, pas même les diables et les démons. La maîtrise de soi, cher Rama, est le meilleur remède à toutes les maladies physiques et mentales. Quand il y a impassibilité, la nourriture a meilleur goût. Qui a revêtu l'armure du sang froid n'est plus le jouet de la souffrance. Et vraiment mettre de soi-même celui qui, entendant, touchant, voyant, sentant et goûtant, ce qui est jugé agréable ou désagréable ne s'en trouve ni transporté de joie ni le moins du monde attristé. Et mettre de soi-même celui qui a assujetti les sensations de plaisir et de douleur et porte sur tous les êtres un regard égal. Et mettre de soi-même celui qui vit parmi les hommes sans être affecté par aucun, qui n'éprouve ni joie ni haine, ainsi qu'il en est pendant le sommeil. Vazishta poursuivit. L'investigation, le deuxième gardien sur la voie de la libération, devrait être entreprise par une intelligence purifiée d'avoir approfondi les textes sacrés. Il ne faudrait jamais l'interrompre. Cette investigation aiguise l'intelligence qui devient capable de réaliser le suprême. Voilà pourquoi l'investigation est le seul remède parfaitement adapté à l'éradication de la longue maladie connue sous le nom de samsara. Le sage considère la force, l'intellect, l'efficacité et l'action opportunes comme les fruits de l'investigation. Le fait est que royaume, prospérité, jouissance de la vie et libération définitive sont tous fruits de l'investigation. L'esprit de l'investigation protège l'homme des calamités qui affligent l'insensé dénué de réflexion. Quand l'esprit s'est émoussé du fait de l'absence d'investigation, même les rafraîchissants rayons de la lune se muent en armes mortelles et l'imagination enfantine projette un démon dans chaque coin d'obscurité. Cela explique que l'insensé qui ne s'interroge pas sur son être essentiel soit vraiment un puits de souffrance. C'est l'absence d'investigation qui entraîne des actions préjudiciables à qui les commet ainsi qu'à autrui sans parler de nombre de maladies psychosomatiques. Il convient donc de fuir la compagnie d'individus aussi déraisonnables. Ceux dont l'esprit d'investigation est sans cesse éveillé illuminent le monde, éclairent tous ceux qui les contactent, dissipent les spectres créés par l'esprit ignorant et prennent conscience de la fausseté des plaisirs des sens et de leurs objets. Cher Rama, à la lumière de l'investigation, il y a réalisation de l'éternelle réalité immuable. C'est là le suprême. A ce stade, l'homme ne souhaite plus rien et ne rejette rien non plus. Un tel être est délivré de l'illusion et de l'attachement. Il n'est pas inactif et n'est pas noyé dans l'action. Il vit et fonctionne en ce monde et au terme de la durée naturelle de son existence, il atteint l'état bienheureux de la liberté absolue. L'œil de l'investigation spirituelle n'est jamais frappé de cécité, même au beau milieu de toutes les activités. Il faut vraiment avoir pitié d'un homme qui ne possède pas cet œil. Mieux vaut naître grenouille enfouie dans la vase, vers dans la bouse, serpent au fond d'un trou que d'être privé de cet œil. Qu'est-ce que l'investigation ? L'investigation sait s'interroger ainsi. Qui suis-je ? Comment ce mal du samsara a-t-il vu le jour ? De telles questions constituent la véritable investigation. La connaissance de la vérité découle de pareilles enquêtes sur soi-même. La connaissance ainsi acquise inonde l'être de tranquillité, puis advient la paix suprême qui passe l'entendement ainsi que la fin de toute souffrance. Vasishtha poursuivi Le contentement est un autre gardien sur le chemin de la libération. Celui qui s'est délecté du nectar du contentement ne trouve aucun attrait au plaisir des sens. Nul délice en ce monde n'égale la suavité du contentement qui détruit tout péché. Mais qu'est-ce que le contentement ? Renoncer à tout désir d'obtenir ce que l'on n'a pas et se satisfaire des événements qui adviennent d'eux-mêmes sans en être ravis ni attristés. Voilà ce qu'est le contentement. Tant que l'homme n'est pas établi dans la satisfaction du soi, il sera le jouet de la souffrance. Avec l'avènement du contentement fleurit la pureté du cœur. L'homme comblé à qui rien n'appartient possède le monde. Le satsanga, l'association avec les sages, les saints et les illuminés est un autre gardien sur la voie de la libération. Le satsanga accroît l'intelligence, détruit l'ignorance et l'affliction. Quel qu'en soit le prix, même si les difficultés ne manquent pas et si bien des obstacles se dressent sur le chemin, on ne devrait jamais négliger le satsanga. Car le satsanga est la seule lumière qui se puisse trouver sur la voie de la vie. En vérité, le satsanga dépasse toutes les autres formes de pratiques religieuses, charité, austérité, pèlerinages et rituels. Il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vénérer et servir les saints qui ont réalisé la vérité et dont le cœur est dégagé des ténèbres de l'ignorance. D'autre part, ceux qui manquent de respect à l'égard de tels êtres se préparent de grandes épreuves. Ces quatre éléments, contentement, satsanga, esprit d'investigation et maîtrise de soi, constituent les moyens les plus sûrs de se sauver et de ne pas périr noyé dans cet océan du samsara. Le contentement est l'acquisition suprême. Le satsanga est le meilleur compagnon de route. L'esprit d'investigation est la plus grande sagesse et la maîtrise de soi est l'apogée du bonheur. Si tu es incapable de les pratiquer toutes les quatre, mets-en une en application. En observant assidûment l'un d'entre eux, les autres se développent en toi. La plus haute sagesse te trouvera d'elle-même. Tant que tu n'as pas dompté l'éléphant sauvage de ton mental à l'aide de ses nobles qualités, tu ne peux progresser en direction du suprême, même si tu deviens un dieu, un demi-dieu ou un arbre. Par conséquent, Rama, efforce-toi coûte que coûte de cultiver ses nobles qualités. Vazishta poursuivi Un homme doté des qualités énumérées jusqu'ici est à même d'écouter ce que je m'apprête à révéler. Tu remplis assurément les conditions requises, cher Rama. Seul un être mûr pour la libération souhaite entendre pareille chose. Mais cette révélation est capable de conduire à la libération même ceux qui n'en éprouvent point le désir, de la même façon qu'une lumière a le pouvoir d'éclairer aussi les yeux d'une personne endormie. Lorsqu'on comprend que la corde qu'on prenait à tort pour un serpent n'est qu'une simple corde, toute peur s'évanouit. Semblablement, l'étude de ce texte sacré libère des tourments du samsara. Ce texte sacré compte trente-deux-mille distics. La première partie, intitulée Vairagya Prakaranam, traite du détachement et transmet la connaissance de la véritable nature de la vie en ce monde. L'étude attentive de ces 1500 distics purifie le cœur. La partie suivante, Mumukshu Vyayva Ara Prakaranam, relative au comportement d'un être en quête de libération, compte mille distics qui décrivent les capacités requises pour la recherche spirituelle. Ensuite, on trouve Utpati Prakaranam qui explique la création en sept mille distics. On peut y lire nombre d'histoires édifiantes qui aident à illustrer la grande vérité que voici. Du fait de l'interaction des conceptions erronées de ceci et de je, l'univers qui n'a jamais été créé donne l'impression d'être. Puis vient Stiti Prakaranam, ensemble de 3000 distics qui traitent de l'existence. Cette partie est également riche en histoire qui permettent de révéler la vérité quant à l'existence de ce monde et son substrat. Les 5000 distics de Lupashanti Prakaranam traitent de la cessation. En les écoutant, la perception illusoire du monde prend fin pour ne laisser que des vestiges d'ignorance. Enfin, arrive la partie consacrée à la libération, Nirvana Prakaranam, qui compte 14500 distics. L'étude et la compréhension de ce texte détruisent l'ignorance fondamentale et une fois dissipées les illusions et hallucinations de toutes sortes advient la liberté totale. Bien que toujours vêtu d'un corps physique, l'homme vit alors comme s'il en est délivré. Il est libéré de tous les appétits et de tous les désirs, de tout attachement et de toute aversion. Il se trouve dégagé du samsara. Ici et maintenant, le voilà libéré du démon de l'égoïté. Il s'est uni à l'infini. Vazishta poursuivit Qui sème la semence de la connaissance de cette sainte écriture ne tarde pas à récolter les fruits de la réalisation de la vérité. Il convient d'accepter un exposé de la vérité, même d'origine humaine. Sinon, il faut tout rejeter, y compris ce qui est considéré comme une révélation divine. Même les paroles d'un enfant doivent être acceptées si ce sont des paroles de sagesse. Si tel n'est pas le cas, rejette-les comme on rejette la balle du grain, même si elles sortent de la bouche de Brahma, le Créateur. Qui écoute et médite l'exposé de ce texte sacré acquièrent une sagesse insondable, une foi inébranlable et un sang-froid à toute épreuve. Il ne tarde pas à devenir un sage libéré à la gloire indescriptible. Le sage qui jouit de la vision infinie voit d'innombrables univers au sein de l'unique intelligence indivisée, car il a percé à jour la magie de Maya, l'illusion cosmique. Il voit l'infini dans le moindre atome et n'est donc pas attaché à la montée et à la chute des idées de création. Voilà pourquoi il se trouve toujours satisfait. Il ne rejette pas ce qui est mis sur son chemin et qu'il n'a pas recherché. Il ne court pas non plus après ce qui lui a été enlevé et ne le regrette pas davantage. Rehaussé de nombres d'histoires passionnantes, ce texte ne pose pas de problème de compréhension. Qui l'étudie et s'en pénètre n'a pas besoin de s'astreindre à des austérités, de pratiquer la méditation ou de répéter un mantra, car qu'est-ce qui dépasse la libération qu'octroie l'étude de cette sainte écriture ? Qui étudie ce texte et en saisit l'enseignement n'est plus le jouet de l'apparence du monde. Quand on s'aperçoit que le serpent mortel qui se trouve là-bas n'est qu'un simulacre, on n'en a plus peur. Quand l'apparence du monde est envisagée en tant qu'apparence, elle ne produit ni joie ni tristesse. Il est vraiment fort regrettable, alors qu'un tel texte existe, que les gens recherchent les plaisirs des sens générateurs de grandes souffrances. Cher Rama, quand nous est exposé une vérité dont nous n'avons pas fait l'expérience personnelle, nous ne pouvons la saisir que par le biais d'exemples. Des exemples de ce type ont été utilisés ici dans un but précis et une intention bien déterminée. Ils ne doivent pas être pris littéralement et leur portée ne doit pas outrepasser l'intention initiale. Quand le texte est étudié de cette façon, le monde se révèle être une vision imaginaire. En vérité, c'est pour nous en convaincre que les exemples ont été choisis. Ils n'ont pas d'autre objet. Qu'aucun intellect pervers n'interprète mal les exemples proposés dans cette sainte écriture. Vasishtha poursuivit « Les paraboles n'ont qu'un but, permettre à qui les entendent accéder à la vérité. La découverte de la vérité est si essentielle que toute méthode raisonnable visant à y parvenir est justifiée, bien que les paraboles elles-mêmes puissent être imaginaires. Les paraboles ne sont applicables qu'en partie à la vérité qu'elles sont chargées d'illustrer et il convient de ne s'attacher qu'à cette partie et de ne pas tenir compte du reste. L'étude et la compréhension des écritures au moyen d'exemples et avec l'aide d'un instructeur compétent ne sont nécessaires que tant qu'on n'a pas réalisé la vérité. Je répète que cette étude doit se poursuivre jusqu'à réalisation de la vérité. On ne devrait pas s'arrêter avant l'éveil complet. Une connaissance partielle de ce texte sacré entraîne une confusion qui perturbe encore davantage. Ne pas connaître l'existence de la paix suprême dans le cœur et admettre la réalité de facteurs imaginaires représente deux errements imputables à une connaissance imparfaite et à la logique tordue qui en résulte. De même que l'océan est le substrat de toutes les vagues, seule l'expérience directe est le fondement de toutes les preuves, l'expérience directe de la vérité telle qu'elle est. Ce substrat est l'intelligence en état d'expérience qui devient elle-même la personne qui vit l'expérience, le fait de l'expérience et l'expérience elle-même. Seule l'expérience en train de s'accomplir est le fait. Pourtant, dans un état de non-compréhension, cette expérience occupée à s'accomplir donne l'impression d'avoir un sujet, la personne qui fait l'expérience. La sagesse née de l'esprit d'investigation dissipe cette non-compréhension et l'intelligence indivisée brille dans son propre éclat. À ce stade, même l'esprit d'investigation devient superflu et se dissout. De même que le mouvement est inhérent à l'air, la manifestation, en tant qu'esprit subtil qui perçoit et qu'objet grossier perçu, est inhérente à cette intelligence en état d'expérience. Et, du fait de son ignorance, le mental qui perçoit pense « Je suis tel et tel objet » et pour cette raison devient cela. L'objet n'est connu qu'au sein du sujet qui en fait l'expérience, pas ailleurs. Rama, en attendant que cette sagesse éclose directement en toi, remettant à la connaissance transmise par les grands instructeurs. Quand tu recevras cette connaissance des grands instructeurs, ton comportement reflètera le leur, et quand tu grandiras ainsi dans leur vertu, ta sagesse s'épanouira au-dedans de toi-même. La sagesse et l'émulation inspirées par le noble comportement des saints s'enrichissent mutuellement. et l'émulation de toi-même. La sagesse est de toi-même. La sagesse est de toi-même. La sagesse et l'émulation est de toi-même. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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